C'est ce soir un journal un peu particulier puisque nous nous trouvons dans la clinique Ignacio Mora à Cayo Perico, clinique partenaire du grand laboratoire humain, un grand ami de Cayo Perico, qui est injustement attaqué par un torchon américain qui prétend qu'ils ont fait un médicament qui est dangereux. Bien sûr, ce n'est pas vrai, vous pourrez voir dans les journaux dans quelques secondes que la technique me dira que c'est bon. Le docteur Müller, le directeur de Humain de Cayo Perico, vous affirmer que tout ça c'est des conneries. Et il a raison. Ce sera d'ailleurs un grand exploit technique puisqu'il y avait parlé avec cet homme qui se trouve à peine à 15 mètres de moi devant la clinique. Un exploit technique Cayo Temaltèque, bien sûr. Alors, Docteur Müller, est-ce que vous m'entendez ? Non, 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 non. C'est R. Docteur Müller. Il a travaillé assez dur pour ce titre. Ah, ah, si, si. Désolé, je ne connais pas vos coutumes. Seigneur R. Docteur Müller, que pouvez-vous me dire sur ces allégations diffamantes C'est des étanchions qu'il n'y avait pas nommées qui s'appellent les Fisels News ? Hernalga, vous connaissez les médias américains. Il s'affole pour rien. Ce ne sont que quelques cas parmi des millions. D'insuffisance rénale, malformations cardiaques ou fragilité excessive du colon. Mais grâce à la science, nous pourrons éradiquer cet art génétique. Mais j'ai profité de votre attention pour vous signaler que nous sortons une nouvelle version améliorée et un médicament totalement révolutionnaire. Les fat sprayers 3000. Ah, c'est une bonne nouvelle, Seigneur R. Docteur Müller. Et je vous annonce aussi que les produits étaient testés ici, à Cayo-Pirico, dans notre clinique partenaire. Et que sa sortie sur le marché est imminent. Ah, gracias, Seigneur R. Docteur Müller. C'est une bonne nouvelle, en effet. Allons tout de suite au palais présidentiel, où peut-être que le président a quelque chose à dire sur ce sujet. Alors, Seigneur Présidente, est-ce que vous avez une déclaration à faire ? Ah, bah, écoutez, Rouen, aujourd'hui, non, pas vraiment. Je vous avoue qu'il est souhaité un petit peu occupé. Et le travail, je vais vous laisser, Rouen. Et, gracias, à plus tard, Seigneur. Si, gracias, Rouen, merci. Alors, comme ça me blague, ils sont paroles, ils se sont fumés, va. Bah, merci, Seigneur Président. Eh, vous n'avez rien à dire, mais c'est une chose importante à dire quand même. C'était Rouen Nalgat, un directe de Cayo-Pirico. Bonne soirée.